Et salut à tous, allez bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Demon's Souls PlayStation 5. J'espère que vous allez tous bien, moi je vais très très bien et je suis très content de vous retrouver. Comme d'habitude, on est au Nexus avec mon petit personnage qui a beaucoup trop la classe. Je suis trop fier de ce personnage et on va continuer du coup toute cette aventure. Alors je me suis arrêté ici parce que je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré cette statue qui se trouve vraiment au bout du Nexus. Voilà, on la voit très souvent et je ne vous ai pas montré. En fait, elle va quand même nous servir, elle nous sert en vrai. Parce qu'en gros, quand vous faites une offrande de 25 000 âmes, vous allez pouvoir effacer vos péchés. Déjà par exemple, si vous tapez un PNJ qui est très important, par exemple si je tape Frec et qu'il devient hostile et que je suis obligé de le tuer parce qu'il va commencer à m'attaquer, je pourrais le faire revenir en payant 25 000 âmes. Et ça va effacer en gros ce délire de j'ai tapé un PNJ. Grâce à elle, on va pouvoir aussi activer un mode qui inverse tout le jeu. inverse, c'est-à-dire que par exemple, si on rentre dans un couloir, dans cette version où je suis là, la version normale, je vais passer le couloir et je vais tourner à gauche pour continuer. Et bien là, ça va être l'inverse. Je vais passer le couloir, je vais passer à gauche. Je dis n'importe quoi. Si je rentre dans le couloir, je tourne à droite, et bien là, ça va être à droite, à gauche en fait. C'est une espèce de miroir, un mode miroir où le niveau est inversé. Voilà, cette petite statue là-bas, elle sert à ça tout simplement. Bon, la dernière fois, on a fini notre dernière archipierre. Je suis très content de vous l'annoncer. On a vraiment fini le jeu. Franchement, il ne nous reste plus qu'à finir la pierre, la toute première, qu'on laisse vers la fin. Parce qu'en fait, le boss, il est là et on finit par cette pierre là. Mais ça y est, on a fini toutes les archipierres. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'espère que vous avez quand même pris du bon temps avec moi et écouté mes conneries pendant des heures. Moi, je suis très content du coup d'avancer avec vous et d'avoir fait ce petit guide et ce petit let's play avec vous. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner au monde 1 en fait. Parce qu'on n'avait pas tué. Il y a un boss, un corps qu'on doit tuer ici. Et tout de suite après, on va s'occuper des tendances. Donc, on va avoir là 3 ou 4 vidéos par rapport aux tendances de monde. Où je vais commencer du coup avec les tendances pures blanches. Et ensuite, je vais enchaîner avec les tendances pures noires. Donc là, pour l'instant, on va faire les tendances pures blanches. On va faire la tendance du monde 1. Et j'ai pensé à faire des petites vidéos. On va essayer de faire des petites vidéos courtes pour vous parler de chaque tendance, de chaque pierre. On va séparer ça histoire d'avoir les tendances séparées. en plusieurs vidéos. Et pas tout d'un coup. Parce que j'avais dit ça la dernière vidéo que j'allais faire toutes les tendances en une fois. En tout cas, les blanches et ensuite les noires. Mais on va tous séparer. Comme ça, c'est plus clair. Tout simplement. Alors là, pour la tendance pures blanches. Est-ce que je vous parle tout de suite ? Bon, je vous en parle après. On va déjà aller faire le boss. Ça va être très simple. Vous allez voir. Et ensuite, on s'attaque du coup aux tendances. Et après ça, let's go. On partira voir à la fin du jeu. Alors, pour y aller, je ne vous conseille pas grand-chose en vrai. Je vais juste laisser tempête de feu parce que ça ne me sert à rien. Et je vais prendre rayon d'âme comme d'habitude. Tac. Je peux emmener garde. Tiens, je vais emmener la flèche chercham. Je ne joue pas souvent avec elle. Et rayon d'âme. Voilà. On a un bon petit panel. C'est assez cool. Au niveau des équipements, on ne change pas. Moi, j'ai pris l'armure en or-terne parce que je la trouve super jolie. Vous prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'importance. Vous pouvez emmener des épices même s'il n'y en a pas vraiment besoin. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Anneau du voleur ou anneau d'acuité magique. Tiens, moi, je vais mettre ça. L'anneau d'acuité magique pour augmenter un peu mon score de magie. Et on est parti. Alors, en fait, c'est un boss qui va être très simple. Parce qu'en gros, ce petit monsieur-là, monsieur Bior, qu'on a libéré il n'y a pas si longtemps. Et bien, en gros, il va nous aider sur le boss. Et en vrai, il va plus que nous aider, il va limite tuer le boss à lui tout seul. Donc, vous allez voir. Du coup, on va retourner à la cour intérieure. Donc, c'est un niveau qu'on a déjà fait. Vous allez vous souvenir directement. En gros, on est déjà venu ici. Vous pouvez retourner en arrière là. Ou je me trompe. Je ne sais plus. Il y a un lézard là-haut encore à prendre si vous voulez. Moi, je n'y vais pas. Je n'en ai pas vraiment besoin. Du coup, oui. Vous vous souvenez de cet endroit ? C'est ici qu'on a libéré, du coup, Bior. C'est ici qu'on a libéré Yuria. Et sauf qu'on n'était pas allé jusqu'au bout. Avec le boss. Tout simplement parce que c'est une habitude. Vous auriez pu continuer. On vous avait dit que vous auriez pu continuer à tuer le boss. Mais c'est une habitude de le laisser. Je le laisse pour limite la fin. Surtout parce que je le trouve très joli. Dommage qu'on ne fasse pas grand-chose avec le boss. Ok, je vais tuer le petit lézard. Ok, nickel. Alors, attendez. Voilà. Vous voulez jouer ? On peut jouer maintenant. Ouais, on fait quand même pas mal de dégâts. Alors que mon arme, elle n'est pas augmentée. Mon arme, elle n'est que... Oh, je n'ai pas vidé. Ok, bon, ce n'est pas très grave. Lui, il est toujours là. Il fait son petit chemin. Pourquoi ? J'ai quoi sur moi ? C'est bizarre, ça. Attends, on va mettre ça en réserve. Ah, il y a le bouclier. C'est vrai, il y a le bouclier d'argent sombre. Je le trouve trop beau, en fait. Mais, voilà, je n'ai pas prévu le... Parce qu'il fallait 16 en force. Ce que je vous avais dit, c'est ce bouclier-là que, normalement, j'utilise. Ça m'a fait peur. Pourquoi il se fait taper ? Oh là là, il va se faire tuer. Il ne faut pas que je le laisse... Je n'ai pas envie qu'il se fasse tuer. Mais il est débile ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ici, là ? Oui, oui, c'est bon. Tu viens te faire tuer ici. T'es fou ou quoi ? Ok, moi, je trace. En gros, là, on n'a pas... Il suffit d'avancer et aller jusqu'à la zone du boss. On a déjà fait tout ça, vous vous souvenez ? Tiens, on va s'amuser un peu. Let's go. Mais non, mais c'est abusé. Voilà. Ça consomme pas mal de magie, quand même, ce truc. Allez, ça dégage. Attends, les one-shot, c'est fou. Ok, alors, vous vous souvenez, on s'était arrêté, en fait. On n'était pas allé jusqu'au bout. Et, en fait, le combat, il est à l'intérieur de ce... Oh, c'est magnifique, punaise. Le combat, il est à l'intérieur, en fait. Du coup, on va juste monter tranquillement. On va quand même faire attention aux... aux trois chevaliers aux yeux rouges. Qui peut être... Qui peut être... En fait, quand ils viennent tous sur vous, c'est assez compliqué. Donc, on va essayer de les attirer. Ok. On va essayer de les attirer un par un. Même si, si je me souviens bien, ils vont tous venir sur moi. Ah, la panoplie. Ok. Bon, lui, vous vous souvenez de lui. Il est toujours en train de courir. Voilà. Et il va rentrer dans la salle du boss, tout simplement. Bon, ce n'est pas lui le boss, ne vous inquiétez pas. Mais quoi ? Mais c'est quoi ces flèches toutes cassées, là ? Parfait. Parfait. En fait, ils attaquent au moment où je... En fait, ils attaquent au moment où je tire. Donc, c'est parfait, quoi. Du coup, là, on va se refaire des herbes. C'est toujours plaisir. C'est quoi, ça ? Encore des herbes. Génial. Décidément. C'est trop bizarre qu'ils ne me veulent pas me... Ah oui, j'ai même gardé l'âme du démon. Mais je n'ai rien fait, là. Dernière vidéo, là. Vous ne m'avez rien dit. C'est quoi, ça ? Ah oui, j'ai toutes les armures et tout. Ok, c'est pour ça. Oh, elle est belle, celle-là. J'ai tout sur moi. Je me disais aussi. Bon, ce n'est pas très grave. Ok, c'est parti. Direction, du coup, la salle du boss qui est juste derrière le fog ici, là. Et en gros, on va retrouver notre cher ami Bjor qui va être à l'intérieur. Regardez, on le voit à travers le brouillard, là. Et en fait, il va nous aider. Il va, limite, il va tuer le boss à lui tout seul. Vous allez voir. Et si je vous souviens bien, ce boss-là, en fait, il a été rajouté sur cette version. Il n'existait pas sur la version de base. Et cette armure-là, vous voyez, c'est l'armure qui est cachée derrière la porte secrète, là. Je vous en avais parlé une fois. Et bien, c'est celle-là. Ok, il s'appelle le transperseur. Et en gros, regardez. Si vous laissez, bah Bjorg, il le tue très facilement. Vous pouvez, limite, regarder le combat, en fait. Bon, là, il se fait un peu avoir. Oh ! Vous avez vu ou pas ? Énorme. Ah, là, il se fait défoncer. Mais bon, comme on n'est pas des bâtards, on va quand même l'aider. Parce que là, il se fait défoncer, en vrai. C'est pas normal. J'arrive, mon pote ! Ce qu'il lui a mis. Il va mourir ! Tous les deux, ils sont morts. En vrai, c'est la première fois que je vois Bjorg mourir. Il nous donne du coup... C'est bizarre parce que là, c'était pas prévu. Ça me tue ! C'était pas du tout prévu. Bon, il nous donne son armure complète. Attendez. Bah, elle est pas là, elle est directement dans le coffre. Il nous a donné son armure complète. Il nous a donné un anneau... Qui est la bague de grande force, je crois. C'est ça ? Non, on l'avait déjà, celle-là. Ah ouais, la bague, elle est partie dans le coffre aussi. Bon, on regardera ça quand on sera au Nexus. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à la base, il ne meurt pas. Enfin, là, j'ai traîné aussi. Mais à la base, il ne meurt pas. Il reste ici. Et après, on le retrouve à la suite du niveau. Je pense qu'on va quand même le retrouver à la suite du niveau. Et normalement, son armure, on va la trouver un peu plus tard, en fait. Toute son armure et tout, avec son bouclier, on la retrouve un peu plus tard. On n'est pas censé la prendre ici. Parce qu'il n'est pas censé mourir, tout simplement. On verra bien ce que ça donne. Bon, voilà, c'était le combat du boss. C'était génial. Direction le Nexus. Ah, je vais aller laisser tout ce que j'ai là. Parce qu'en vrai... Est-ce que... Du coup, il n'est plus là. Ah, ça fait bizarre. De toute façon, bon. Il n'allait pas servir à grand-chose, mais... Voilà. Oui, du coup, qu'est-ce qu'il m'a pris ? Bah ouais, tu ne m'as même pas dit, toi. Le petit Thomas, là. Il ne m'a même pas appelé en mode, viens, il faut vider ton sac, là. On a un peu trop. Allez, on va prendre ça, là, soyons fous. Ok, ici, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, je le laisse. On a l'arc, on a des flèches. Ça, on va laisser ça aussi. Ah ouais, la panoplie de fous que j'avais. Et du coup, voilà, il nous donne la bague de Grand Force. Une bague qu'on avait déjà. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, son armure, elle est... C'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. En fait, on a toute son armure, en fait, avec son casque, etc. Mais on va l'avoir en double, du coup, normalement. À part si le loot où on va aller chercher, du coup, n'y est pas. On va aller voir ça tout de suite. Ok, on va juste consommer ça. Il n'est pas consommé. C'était laquelle ? Ah, du soldat légendaire. Je ne pense pas que ça va nous faire beaucoup de niveaux. Ouais, quand même. Bah, du coup, je vais mettre 16, histoire d'utiliser le bouclier. Ou histoire de pouvoir l'utiliser, en vrai. Et je vais augmenter la magie. Nickel. Du coup, c'est parti. À partir de maintenant, on a fini tout ce qu'il y avait vraiment à faire dans le jeu avant l'étape finale, le boss. Et on va s'occuper des tendances de monde. Je vous avais déjà expliqué ce que c'était. Je ne vais pas recommencer. Il n'a pas un anneau, lui ? Ah oui, voilà. Bon, c'est les anneaux qu'on a déjà. Je ne vais pas vous expliquer. En gros, on va avoir des tendances par rapport aux pierres. Ici, on est en full blanc. Vous voyez que les yeux, là, bizarres, ils sont tous en train de briller. Toutes les pierres. C'est déjà qu'on est vraiment en full blanc. C'est parce que j'ai fait tout le jeu en mode âme. En mode... Déjà, je vais aller me suicider. En mode mort, en fait, on va dire quoi. À chaque fois que je venais au Nexus, je mourrais. Ce qui permettait de... En fait, quand vous êtes en mode âme, vous allez... Alors, je ne sais plus trop si c'est ça. Mais en gros, vous allez avoir moins de vie. Du coup, c'est pour ça qu'on a utilisé l'anneau. Vous allez avoir moins de vie. Et... Je crois que c'est tout. Je ne sais plus. Je sais juste que quand vous êtes en humain... Et bien, vous avez plus de chances de loot, en fait. Vous avez plus d'âmes et plus de chances de loot que quand vous êtes en mode âme. Vous avez moins d'âmes et moins de chances de loot. Et vous avez moins de vie. Il y a un délire comme ça. Bref, ce n'est pas très important. Je ne suis pas un spécialiste. Et du coup, maintenant, on va s'amuser à regarder tout ce qui a changé. Parce qu'à chaque fois, dans les tendances, il y a quelque chose qui change. Des quêtes avec des PNJ. Ou des fois, le décor carrément qui change, qui nous débloque différents loot à droite, à gauche. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, on ira passer toutes les pierres en mode pur noir. Et pour ça, c'est le fait de mourir plusieurs fois quand on est un humain. Ça va éteindre les petits yeux et ils vont être en mode full noir. Et là, il y aura d'autres quêtes à faire et d'autres décors qui vont changer. Voilà, il y en aura ça sur toutes les pierres. Et je vais toutes les faire avec vous. Il y a aussi la tendance du joueur, la tendance du personnage. C'est là où je ne suis pas trop spécialiste parce que je ne sais plus trop comment influencer cette tendance. Vous voyez là que mon œil, il est... À mon avis, il est entre les deux. Je ne suis pas trop sûr. Je crois que cette tendance-là, c'est elle qui influence les dégâts d'une très bonne arme qu'on aura en endgame. Enfin, à la fin du jeu. Je vous en parlerai un peu plus tard sur ça, dès qu'on l'aura déjà. Mais voilà. Du coup, c'est parti. On va commencer. On va faire dans l'ordre. On va faire la tendance de la pierre. 1, 2, 3, 4 et 5. Il faut savoir que la 2, en blanc, on l'a déjà fait. On l'avait fait en vidéo dès qu'on a fini la pierre, normalement. Et du coup, on va enchaîner. 3, 4 et 5. Et ensuite, on fera en pur noir. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est parti. Alors, pour la tendance... Quand on est en full blanc, on faut retourner au port de Bolotaria. La tendance pure blanche. Et en gros, déjà, vous allez revenir dans cette zone magnifique. On a commencé notre guide ici. J'ai l'impression que c'était hier. Et en gros, en fait, quand on est passé par ici... Déjà, on peut s'amuser à leur dire bonjour à eux. Quand on est passé par ici, je ne vous ai pas montré. Je ne vous ai pas... Merde, je ne vous ai pas dit. Mais en gros, il y a une zone qui est cachée ici. Vous voyez ? Où il y a des loots. Et je me disais... Et en fait, on peut y aller, mais que quand on est en full blanc. Parce que du coup, ici, il y a un grillage. Regardez, il y a un grillage qui s'est ouvert. Qui restera ouvert, même si vous changez de tendance. Et maintenant, on peut y aller. On va avoir plusieurs loots. On va avoir un petit lézard. Et plusieurs ennemis qui vont apparaître en mode Black Phantom. Donc, faites quand même attention parce qu'ils font quand même mal. Donc, moi, je me mégarde. Boucle en avant. Là, mon but, ça va être de courir. On va éviter. Vous allez voir, ils vont apparaître. Voilà. Je vais aller voir le lézard. Voilà. Et là, je m'occupe des Black Phantom. Alors, c'est des ennemis. Qui sont assez simples, mais qui tapent quand même fort. Ils tapent quand même fort. Ils font des dégâts. Et du coup, là, on va prendre les loots. Il doit avoir quoi ? Des herbes. Encore des herbes. Quelques âmes, etc. Bon, voilà. En vrai, ce n'est pas vraiment le plus intéressant. Vous allez voir, c'est un peu plus tard le plus intéressant. Hop. Il y a un petit éclat. On va passer par ici. On va avoir une autre pièce d'une armure qu'on connaît par cœur. Qui est l'homme du chevalier bleu. Qui est en fait la suite de l'armure du chevalier bleu, en fait. Que je n'utilise plus. C'est celle qu'on a utilisée depuis pendant longtemps. Mais en gros, on a le casque bleu. On peut avoir le casque rouge aussi. Il faudrait que je me renseigne parce que je ne l'ai jamais cherché. Ok, nickel. Ensuite, on va remonter par ici. Et là, il va en avoir plusieurs encore. Des Black Phantom. Faites attention à vous. Boucler en avant. Et en avance doucement, ils vont apparaître. Voilà. Hop. Volé. Ok. Nickel. On récupère les loot. Et voilà. Le plus intéressant maintenant. En vrai, le truc qui est intéressant de venir ici. C'est ce qu'on va récupérer maintenant. On va avoir un PNJ à tuer. Et on va avoir pas mal de choses. Ce que je vous conseille, c'est déjà d'avoir la barre de vie remplie. Parce que là, en fait, on va se battre contre un humain qui fait pas mal de dégâts quand même. Donc faites attention. Donc on va passer par là. On va se retrouver en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on commence ce niveau-là, on passe tout en haut là. Et il y a un espèce de gouffre en plein milieu avec des espèces de petites lucioles. Et en gros, ce gouffre donne ici. Alors, j'ai déjà essayé de sauter vers là-bas, mais en gros, il y a une dead zone. Et quand vous descendez, vous mourrez. Donc c'est seulement quand vous êtes en tendance pure blanche que vous pouvez venir ici. Il va y avoir un PNJ qui est caché derrière ce mur ici, là, à votre droite ou gauche. Je ne sais plus. Je ne sais pas si on voit là. Mais en gros, elle fait très mal. Elle attend juste que vous passiez pour vous attaquer. Je ne sais plus si elle est à gauche ou à droite. Du coup, on va la tirer. Et la voilà du coup. Elle s'appelle l'exécutrice E. Miralda. Qui porte une très jolie armure. Et une hache. Une petite hache. Mais qui fait quand même très mal. Vraiment. Donc faites attention. On va essayer de s'en occuper. Oh là, bah alors. Qu'est-ce qui t'arrive ? Hop. Parfait. Voilà. Ça reste un combat facile. Mais faites attention quand même. Ça reste une humaine. Donc les humains, c'est one à one. On récupère du coup l'anneau du maître qu'on avait déjà. Et l'armure liée. Qui est une très très bonne armure légère. En vrai. Je me souviens, je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Hop. Ça vous donne un petit look un peu déjoncté en vrai. C'est pas trop mal en vrai. Avec ce sac sur la tête. En fait, c'est un sac de mortuire je pense. Quand t'es pendu. Il y a une corde autour du cou. C'est pas dégueu. Moi, je vais rester avec mon style qu'on avait de taille. Je pourrais laisser ça, tiens. On est à 50 piles. Mais on peut quand même faire des roulades. Donc c'est cool. Ok. Et l'anneau du maître. Normalement, on l'avait déjà pris. L'anneau du maître. Augmente les délaces critiques. Et réduit les autres. Voilà. On l'avait déjà pris. Je ne sais plus où. Mais on l'avait déjà. Ok. Du coup, ici. Maintenant, il n'y a plus d'ennemis. On est tranquille. Par contre, notre ennemi maintenant, ça va être la gravité. Parce qu'on va devoir descendre par ici. Pour récupérer 2-3 loot. C'est intéressant. Et il ne faut surtout pas tomber, en vrai. Enfin, à la fin, on va tomber. Anneau de résistance au poison. Encore un anneau qu'on avait déjà. Que des trucs qu'on avait déjà. On va prendre ici l'échelle. Et on va descendre tout en bas. Là, le loot, ne vous inquiétez pas. On va venir le chercher. Mais c'est ce loot-là. Qui nous donne du coup l'armure. De Bior, normalement. On n'est pas censé. Il n'est pas censé mourir. Et on n'est pas censé avoir son armure là-bas. Attention, on ne va pas tomber. Voilà. La cuirasse. On a même son bouclier et tout. Il y a tout ce qu'il faut. Mais du coup, on va l'avoir en double. Ok. Par contre, elle est très lourde. Si vous voulez vraiment l'utiliser, il faut pas mal d'endurance. Je ne sais même pas s'il faut utiliser l'anneau en même temps. Parce qu'elle est très très lourde. Ok. Du coup, on va remonter. Et on va récupérer un loot. Le loot qui est au milieu là. Celui-là là. Vous n'êtes pas obligé en vrai. Parce que là, on va perdre nos âmes en fait. Mais 26, ce n'est pas très important. Mais en gros, c'est une âme de démon incolore. Ça nous sert à améliorer les armes uniques si je ne me trompe pas. Là, on va descendre ici tranquillement. Hop. Voilà. Faites attention de ne pas tomber. On prend du coup l'âme de démon incolore. Et là, en fait, le but serait de continuer à tomber sur les petites poutres là. Retomber ici et remonter. Mais je n'y arrive jamais. Je vais essayer un truc. Je vais mettre l'anneau du chat. Qui réduit les dégâts de chute. Et je vais quand même essayer. Si je meurs, ce n'est pas très grave. 26 000 âmes, ce n'est pas grand-chose. Mais je pense que c'est ce qui est prévu. C'est genre de descendre ici. Et ensuite, redescendre ici. Bon, ben voilà. Bon, génial. Et du coup, là, on remonte. Comme ça, on n'est pas mort. On n'a pas perdu nos âmes. J'adore. Et c'est tout, en vrai. En vrai, c'est tout. Dans cette petite zone-là, c'est tout ce qui a changé par rapport à la tendance. Il y a un dernier truc que je peux vous montrer qui est assez cool. On va y aller en courant. Du coup, là, on peut repartir. Je peux enlever ça. On va remettre l'anneau d'acuité magique. Et là, ce que j'aime bien, en fait, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début du guide, on a laissé... Oh, je n'ai pas quand même un petit chemin ici. On a laissé pas mal de loot parce que c'était trop dangereux d'aller chercher. Parce que les dragons, là, ils crachaient. Vous vous souvenez, les dragons qui crachaient à travers les petits ponts, là ? Et bien, maintenant, vous pouvez y retourner parce que les dragons sont partis. Ils ne sont plus là. Ni le rouge, ni le bleu. Le bleu, on va le retrouver un peu plus tard. Mais les deux autres dragons, ils ne sont plus là. Alors, j'hésite. Ça ne sert à rien de retourner là-haut, en vrai. Parce que je pense que je vous avais tout fait prendre à la première vidéo. Je vais quand même vérifier. Je vais quand même vérifier un truc. Si vous n'avez pas réussi à prendre tous les loot, quand on était à notre première vidéo, là, vous vous souvenez où il y avait les deux dragons ? Il y avait les deux dragons sur la petite colline, là. Et bien, vous pouvez y retourner maintenant parce qu'ils ne sont plus là. Bon, les ennemis, franchement... C'est vraiment du gâteau. Alors, si je passe par là... Ok, c'est ça. Bon, eux, normalement, ils sont censés mourir, vous vous souvenez ? Bon, là, ils ne meurent pas. C'est normal. Faites-vous plaisir. Ok, je vais aller juste vérifier parce que je ne me souviens plus si on avait tout pris. Je pense vraiment qu'on avait pris tous les loot, mais... Mais du coup, ça fait plaisir de revenir et se dire qu'il n'y a plus les dragons. Vous vous souvenez de cet endroit ? Bon, mais du coup, j'avais tout pris, vous voyez ? Et bien, on peut revenir ici maintenant, vu qu'ils ne sont plus là, les dragons. Ils sont partis. C'est magnifique. Waouh ! Et du coup, vous pouvez repartir. C'est là que je vous disais, vous voyez ? Les espèces de ponts, là. Les espèces de ponts où ils crachaient du feu. On ne pouvait pas prendre les loot. Maintenant, on ne peut y aller. C'est libre. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me TP au Nexus. Ce n'est pas très grave de perdre les armes. Et c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo assez rapide. On a fait le boss. On a fait la tendance du monde de la pierre 1. Je vais aller déposer ce que j'ai. Donc, on a pris des armures. On a pris quelques anneaux qu'on avait déjà. Donc, ça, on a l'habitude. Tac, tac, tac. On va laisser tout ça ici. L'arme de démon à colore, je la laisse là. L'arme de démon à colore, je la laisse là. Et ça, on va les utiliser plus tard. Bon, voilà, c'est tout. La prochaine fois, on ira faire, du coup, la tendance pure blanche de la pierre 3. Et non, de la 2, vu qu'on l'avait déjà faite. Si vous vous souvenez, allez dans ma vidéo où on termine le monde 2. Et j'avais enchaîné parce que c'était tout petit. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Par contre, la 3, on a pas mal de trucs à aller voir. Et on enchaînera ses tendances. Ça va aller assez vite. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner pour la suite des aventures. On a bientôt fini. Ça me fait chaud au cœur, mais j'ai vraiment kiffé. On enchaînera. On enchaînera sur Dark Souls. J'espère que les fans des Souls vont me suivre. En tout cas, moi, ça va être un grand délire. Parce que Dark Souls, c'est un jeu que je connais, mais pas autant que Démons Souls. Donc, ça va être un peu plus différent, en vrai. Mais ça va être cool. Merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt.